Musique Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur ? Je m'appelle Pierre-Henri Delatour. Enchanté, moi je suis Benoît Royer. Enchanté monsieur Royer. Vous êtes étudiant monsieur Delatour ? Oui, je suis étudiant. Et vous monsieur Royer, quelle est votre profession ? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. Au revoir monsieur Delatour. C'est quoi ton nom ? Mon nom ? Bah oui, comment tu t'appelles ? Prévost. Enfin, mon prénom c'est Julie et mon nom c'est Prévost. Tu es étudiante ? Non. Et vous ? Et toi ? Bah moi, je suis stagiaire. Stagiaire ? Bah oui. Et lui, c'est qui ? Lui, c'est Benoît Royer. Oui, Benoît Royer. C'est moi. Je suis français, je suis agent de voyage. Et j'habite ici. Aux 4 rues du Cardinal Mercier. C'est chez moi ici. Et maintenant, salut. Au revoir. Au revoir. Alors ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi ? C'est un joli prénom, Ingrid. Quelle est votre nationalité ? Je suis allemande. Vous êtes allemande ? Et vous êtes étudiante ? Oui, je suis étudiante et je travaille aussi. Ah bon ? Vous êtes mannequin, je suis sûre. C'est vrai, je suis mannequin. Ah, c'est Benoît. Benoît Royer, Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Mais... Il est très sympa, vraiment. Bah oui, mais... Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Bonjour. Et maintenant, un peu de grammaire. Notre thème du jour, les pronoms personnels sujets. Ils sont obligatoires. Ils indiquent la personne du verbe. Écoutez les exemples. Je suis agent de voyage. Pour insister, on peut ajouter un pronom tonique. Moi, je suis agent de voyage. Tu es mannequin. Toi, tu es mannequin. Lui, il est étudiant. Elle, elle est étudiante. Vous, vous êtes étudiant. Vous, vous êtes étudiante. Et maintenant, nous allons interroger sur les personnes avec le pronom qui. Et nous allons examiner les cas d'emploi de c'est pour répondre à la question qui est-ce. Première possibilité. C'est plus nom propre. Qui est-ce ? C'est Julie. Qui est-ce ? C'est Benoît. Qui est-ce ? C'est Julie et Benoît. Qui interroge sur une, deux ou plusieurs personnes à la fois. Deuxième possibilité. C'est plus pronom tonique. Qui est-ce ? C'est lui. Qui est-ce ? C'est elle. Troisième possibilité. C'est plus article plus nom. Qui est-ce ? C'est le locataire. Qui est-ce ? C'est un agent de voyage. Quatrième possibilité. C'est plus adjectif possessif plus nom. Qui est-ce ? C'est mon ami. Mais attention. Devant un nom de profession sans article, utilisez il est ou elle est. Devant un adjectif, utilisez il est ou elle est. Elle est allemande. Il est français. Et moi, je suis présentateur. Je suis français. A bientôt. Votre nom, monsieur ? Pierre-Henri Delatour. Quel est votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Delatour. Vous vous appelez comment, monsieur ? Delatour. Quelle est votre profession ? Je suis agent de voyage. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis agent de voyage. Quel est votre métier ? Je suis agent de voyage. C'est d'accord ? Oui, d'accord. C'est d'accord ? Ah non, pas d'accord. Pas de problème ? Non. Pas de problème ? Ah si.